La télévision bouleverse ses programmations pour Bernard Tapie. A la suite de l'annonce du déce de l'homme d'affaires ce dimanche à l'âge de 78 ans, plusieurs chaînes ont décidé de modifier leur grille de la journée. C'est le cas de M6, qui déprogramme enquête exclusive à 23h10, pour diffuser à la place un documentaire d'Emmanuel Pérez et présente par Bernard de la Villardière, intitule Bernard Tapie le dernier aventurier. Du Code de France 2, une page spéciale lui sera de 10 dans 20h30 le dimanche de Laurent Delahousse. Puis en deuxième partie de soirée, la chaîne diffusera à 23h40 un numéro d'un jour un destin consacre à l'homme d'affaires, à la place de l'émission Passage des Arts présentie par Claire Chazal. Toujours sur France Télévisions, en plus de ses éditions spéciales France Info diffusera à 21h libre, une série inaudite sur El Andé Affaires, signé Maxime Beneteau et Fabien Lasser. En ce qui concerne France 3, Stade reviendra ce soir sur la carrière hors du commun et le parcours contraste de Bernard Tapie, El Andé Affaires puissants et El Amoureux du sport, précise un communique de presse. Sur TF1, le groupe a annoncé sur Twitter consacré une partie de ses JIT de la journée à cette disparition. Un hommage sera également rendu dans 7 à 8 avec la rediffusion de son portrait de la semaine réalisée il y a plusieurs mois par Audrey Crespo Omara. Enfin, TF1 Série Films proposera quand elle a 21h le film de Claude Lelouch homme-femme, mode et emploi, dont elle un des rôles principaux est tenu par Bernard Tapie. Sous-titrage Société Radio-Canada